Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Luc qui a annoncé la vie au monde, écoutant la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table, survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit. Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, et il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage ? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, elle les a mouillées de ses larmes et essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés. Puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. On ne l'avait pas, les répons et la Bem-la- Jiménie, que nous интересно pour tout faire. On ne l'avait pas, G Shootout's a bénéfice. He trop et vers une guerre. Frères et sœurs, Père Joseph est au fond de l'Église pour les personnes qui souhaitent se confesser. Miché, le prophète de l'Ancien Testament, dans cette lecture qu'on a si bien écoutée, qui a été si bien lue, nous explique son attitude face à l'épreuve. Il attend le salut. Il ne désespère pas. Ça, c'est un prophète de l'Ancien Testament, avant Jésus. La femme pécheresse, comme le dit l'Évangile de Saint Luc, n'a pas voulu attendre le salut qu'il vienne chez elle, à la maison. Puisque le salut était déjà là, c'est Jésus. Elle s'est précipitée parce qu'elle a su où il était. Elle est allée vers lui. Et ainsi, elle a été sauvée. Si nous étions encore avant Jésus-Christ, la meilleure de nos attitudes aurait été d'attendre le salut. D'attendre que le salut vienne. Qu'il vienne nous aider dans nos difficultés de tous les jours. Qu'il vienne instaurer la paix dans le monde. Qu'il vienne régler tous nos problèmes. Mais nous ne sommes pas avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Il est là. Le salut est parmi nous. Il nous a été donné. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de plus ? Il nous a déjà été donné. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement, comme disait Saint Paul, l'accueillir. L'accueillir chez nous. Comme l'a fait ce pharisien. Accueillir le salut dans sa maison. Accueillir Jésus dans sa maison. Oui, frères et sœurs, le salut est là. Qu'il y ait la guerre ou qu'il n'y ait pas la guerre. Ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il y ait des guerres, des problèmes économiques ou le mal, tout simplement. Dieu, ce qu'il a fait, c'est envoyer son fils Jésus-Christ. Parce qu'il nous aime et il nous a donné son fils. Mais que peut faire Jésus face à tout cela ? La vieille question, déjà, qui était posée quand Jésus était arrivé sur terre. Certains ont compris qu'il est venu pour chasser l'occupant. Et donc, ils l'ont suivi avec des armes, etc. Ça y est, on va réussir. Ce n'est pas ce que voulait Jésus. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père, avec notre prochain. Il est venu nous donner le pardon. Qui est cet homme qui peut pardonner les péchés ? Disaient les uns et les autres dans l'Évangile. Eh bien, c'est notre Sauveur. Oui, frères et sœurs, le Sauveur est capable de nous donner cette guérison dont on a tous besoin. Le pardon. Ce pardon nous est donné par amour. Quand on aime quelqu'un, on peut lui en vouloir. Mais à la fin, on peut aussi pardonner. Ce que vient faire Jérémie et Kim avec leur petite Mia, c'est demander au Seigneur de venir. Donc, c'est un peu ce que le pharisien a fait dans sa maison. Il a accueilli Jésus. Kim et Jérémie, vous voulez accueillir Jésus en demandant le baptême à votre fille. Ainsi, même Mia, qui ne sait pas grand-chose pour l'instant, qui est tranquille, espérons qu'elle le sera encore dans quelques instants, elle va accueillir mystérieusement Jésus-Christ dans son petit cœur. Et ça, c'est aussi grâce aux parrains et à la marraine qui vont dire oui à sa place. Oui, on veut bien être tes enfants, ton enfant. Donc, c'est ça votre mission, parrain et marraine. Dire à la place de Mia, oui Seigneur, Mia veut bien être ta fille bien-aimée. Être la fille du Seigneur, être le fils du Seigneur, c'est accueillir Jésus qui est notre salut. Alors, peu importe la situation, nous savons que le Seigneur est avec nous. Et c'est dans ce sens aussi qu'aujourd'hui nous prions pour Joseph et Marie. Que c'est beau. L'Église, à travers ses enfants, n'oublie pas. Pour nous, il n'y a pas de disparition mystérieuse, comme ça c'est fini, il n'y a plus rien après cette vie. Il y a toujours la mémoire. Et nous croyons en la communion des saints. Ce qui veut dire que nous pouvons prier pour tous ceux qui nous ont précédés à la maison du Père, mais aussi que ceux qui nous ont précédés peuvent intercéder pour nous. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.